En papier travaillant en France depuis 8 ans, celui que nous appellerons Joseph est venu se réfugier avant-hier dans le local de la CGT de Massy. Parce qu'une loi actuellement en discussion à l'Assemblée l'inquiète. Elle envisage l'expulsion des malades sans papier si les médicaments existent dans leur pays d'origine. Or depuis 2007, Joseph souffre de problèmes cardiaques pour lesquels il a été hospitalisé. Une maladie qui lui a valu d'obtenir un titre de séjour temporaire d'un an pour se soigner. Mais l'autorisation a cessé d'être renouvelée il y a deux ans, justement parce que son traitement existe au Sénégal. Joseph se sent menacé. Avant ma maladie, j'ai travaillé ici, 5 cas de maladie, tombé maladie ici. Je suis malade encore, je me tourne de mon pays. Est-ce que ça c'est bon ? C'est pas bon. Comme Joseph, 30 000 travailleurs sans papier auraient bénéficié de titres de séjour temporaire pour maladie. Ils représenteraient 0,8% de l'immigration dite régulière présente en France. Un chiffre minime des personnes malades qui risquent l'expulsion et qui pourtant remplissent les tâches les plus ingrates de notre société. Ce sont des travaux qui sont durs, mal payés et aucun Français ne voudrait faire ces travaux-là. Si on enlevait tous les travailleurs sans papier qui travaillent dans les entreprises, ce serait une catastrophe pour ces entreprises. On expulse des gens malades et puis la loi qui doit se discuter à l'Assemblée nationale demain, elle prévoit encore pire. Il y a à la fois des questions de gens malades du sida qui soient expulsés et de diabétiques aussi. L'article de loi avait déjà été rejeté par les sénateurs en février dernier. Aujourd'hui, le secrétaire d'Etat au transport le représente à l'Assemblée. Mais de nombreux professeurs, chercheurs et médecins réputés qui ont été amenés à soigner ces sans-papiers se sont fortement mobilisés pour s'opposer au vote de cet amendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !